Merci beaucoup. C'est donc le temps des déclarations de députés pour le député de Lampton, Kent, Middlesex. Merci, M. le Président. Il y a un mois, au parc Pinery, dans la municipalité de Lampton Shore, on a reçu la directive de se débarrasser de visiteurs qui payaient des frais et de mettre en place des barricades pour fermer le parc. C'était après avoir reçu un avis de reprise de possession. Ça a été fait après qu'un tribunal ait établi qu'il n'y avait aucune raison pour cette reprise de territoire. Les Premières Nations ont été claires. Ils n'appuient pas cette redevance, cette reprise plutôt de territoire. Et pourtant, le parc est toujours fermé aujourd'hui. Le parc Pinery a perdu des dizaines de milliers de dollars en raison de cet avis émis par la Première ministre et le ministre de l'Environnement. Des visites scolaires ont été annulées et les gens qui veulent et méritent d'avoir accès à ce parc ont été renvoyés. M. le Président, ce gouvernement n'a pas accepté de suivre l'État de droit. Il n'a pas consulté avec les personnes et a mis fait de fausses prétenses. Je demande à la Première ministre ainsi qu'au ministre de résoudre cette question et de redonner l'accès au parc Pinery afin qu'il soit ouvert à la population. D'autres déclarations de députés? M. le Président, député d'Hamilton Est, Stoney Creek. Merci. Aujourd'hui, je parle des droits de scolarité qui sont à des droits plutôt qui sont distincts mais reliés. Le premier considère le diabète. Les gens qui vivent avec le diabète au cours des 10 prochaines années, on a vu une augmentation de 44 %. Depuis 2016, le gouvernement de l'Ontario n'a pas renouvelé sa stratégie en matière de diabète qui était en place auparavant. Cette initiative améliorait l'accès aux services et ressources, permettait aux gens de s'occuper d'eux-mêmes. C'était très important. Alors que le financement pour le traitement du diabète est diminué, la maladie continue de croître. Je demande à ce gouvernement de ne pas aller de l'avant, d'aller de l'avant plutôt avec eux. Le renouvellement de cette politique, il faut aussi aider les gens à se sortir de la pauvreté. Au printemps, cela plutôt mène au projet de loi 6 qui demande au gouvernement d'avoir des rapports lui indiquant quels services doivent être améliorés. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que ma communauté est en partenariat avec différents organismes et a fait la promotion d'un vidéo qui fait la promotion du projet de loi 6, afin que tous ceux qui vivent dans la pauvreté aient accès aux besoins de base. Je vous encourage à écouter la vidéo, tout particulièrement du côté du gouvernement. Ce gouvernement retarde ce projet de loi et on arrive à la fin de notre période pour pouvoir l'adopter. Il faut l'adopter immédiatement. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Clinton-Lawrence. Monsieur le Président, je suis ici pour parler de l'holocauste qui est tombé dans le silence, qui s'est produit entre 1937, lorsque les Japonais, au cours de six semaines, ont violé et coupé la tête à des milliers de citoyens, que ce soit des enfants, des citoyens, des soldats, et ils l'ont fait de sang-froid. Ils ont détruit une ville, ils l'ont brûlée, ils l'ont bombardée et ont commis des crimes de guerre incroyables qui n'ont jamais été rapportés. Heureusement, par le leadership de ma collègue de Scarborough-Agincourt, Su Wang, ainsi que de Handong, le député de Trinity Spadina, une motion a été adoptée de façon unanime ici en cette Assemblée afin d'honorer les victimes innocentes du massacre de Nanjing. Les 300 000 victimes innocentes, ils ont tenu un événement avec des milliers de personnes à Scarborough samedi passé, et demain, plus de personnes viendront ici pour reconnaître et se souvenir du massacre de Nanjing en collaboration avec le Dr Joseph Wang et la Société d'éducation. Il ne faut jamais oublier que ce massacre. D'autres déclarations de députés et députés de Perth-Wilmpton. Merci, M. le Président. Dans l'esprit de la saison des fêtes, je suis heureux de partager une histoire de générosité dans ma circonscription. On est à quelques jours de Noël et les banques alimentaires ont besoin de soutien. C'est important dans le Herald de ma circonscription. On a vu que la PPO a aidé à mener une campagne pour obtenir plus de nourriture. Il y a des dons qui sont revenus au cours d'un seul samedi. Les biens seront donnés à l'Armée du salut pour aider les familles qui sont dans le besoin. On continue à accepter les dons jusqu'au 23 décembre par notre campagne. Noël est un moment où plusieurs d'entre nous nous rassemblons avec la famille. Nous nous préparons pour le nouvel an, mais souvent, il y a de grandes difficultés. Les familles ne peuvent même pas se permettre certains éléments que nous prenons pour acquis, par exemple, un bon repas chaud. Je suis heureux de voir des gens se rassembler et aider les gens qui sont les plus démunis. L'esprit de Noël est bien vivant à Perth-Wilmpton. Donnons généreusement. Merci. D'autres déclarations de députés? Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je vais déposer une motion demandant au gouvernement d'éliminer les listes d'attente pour les enfants qui ont besoin de services en matière de santé mentale. Il y a 12 000 enfants qui attendent des traitements en matière de santé mentale. Certaines de ces personnes attendent 18 mois. Et entre-temps, les enfants meurent avec des troubles encore plus importants. Nous avons le troisième taux de suicide le plus élevé chez les jeunes dans le monde industrialisé parce que ces listes d'attente affectent nos jeunes et elles sont inacceptables. Dans l'absence de traitements en santé mentale communautaire, nos jeunes se retrouvent au mauvais endroit. Certains se retrouvent dans des maisons, dans des foyers de groupe où souvent le personnel n'a pas de formation et sont encore moins capables de traiter des questions de santé mentale qui sont très complexes. Plusieurs de ces jeunes se retrouvent en crise, se retrouvent dans les hôpitaux, des hôpitaux où on trouve déjà une surpopulation. 50 000 jeunes par année se retrouvent à l'hôpital pour obtenir un traitement parce qu'ils n'ont aucun autre choix. Le gouvernement peut parler de l'argent qui a été dépensé, mais rien de cet argent n'a fait quoi que ce soit afin d'assurer que les jeunes obtiennent le traitement nécessaire lorsqu'ils en ont besoin. Le traitement précoce sauve des vies et aide à planifier l'avenir. Avec cette motion, j'aimerais en arriver rapidement à aider les jeunes qui ont des troubles de santé mentale. J'espère que tous les députés l'appuieront. Merci. Députée de Kingston et les Îles. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour discuter d'un projet de loi maintenant députée que j'ai déposé aujourd'hui pour les problèmes de troubles d'alcoolisme fétal. Nous voulons modifier la loi sur l'éducation et ce projet de loi, s'il est adopté, modifiera la loi de l'éducation afin de permettre d'être au conseil scolaire d'améliorer la sensibilisation à ce trouble et faire la promotion et la sensibilisation entourant ce trouble. Plusieurs personnes qui souffrent de ce trouble n'ont pas d'indicatif physique et de plus, n'ont même pas été diagnostiquées. Mais ces élèves ont besoin de gens pour les aider. Et au cours des derniers mois, j'ai travaillé avec des travailleurs dans ce domaine qui ont de l'expérience et plusieurs personnes qui souffrent de ce trouble et d'autres personnes qui travaillent afin d'aider les gens qui souffrent de ce trouble. Plusieurs personnes ne connaissent pas ce problème et il découle de la consommation d'alcool au cours d'une grossesse. Mon projet de loi, maintenant, député, veut sensibiliser les écoles à ce trouble. Il faut qu'il y ait plus de consultations à cet effet dans nos écoles afin de s'assurer que les jeunes aient la capacité d'apprendre à l'avenir. D'autres déclarations de député? Haley Burton, Co-Hartelix-Brock. Merci, M. le Président. Alors que l'on approche la fin 2017, je pense à la célébration du centième anniversaire du droit de vote chez les femmes en Ontario. Plus tôt ce matin, j'ai eu le plaisir d'être à l'hôpital mémorial de Ross, à Limsy, qui a fait une exposition sur l'histoire de ce moment historique. L'hôpital est en partenariat avec la société historique afin de jeter la lumière sur les infirmières qui ont travaillé dans ma circonscription. Certaines d'entre elles ont été formées à Ross Memorial et étaient les premières femmes canadiennes à voter. Plus de 7000 femmes canadiennes ont servi en tant qu'infirmières au Canada, à l'étranger, dans les hôpitaux, sur le terrain et dans différentes stations. Oprah Finney, qui a servi dans les Bluebirds, était la première, une des premières à voter. Elle représentait l'esprit du service et de la dévotion, et donc c'était bien que ce soit elle qui ait été la première à voter. Ces femmes ont joué un rôle très important dans l'histoire canadienne et méritent d'être reconnues comme des pionnières qui ont mené le changement qui aurait un impact sur les femmes à l'échelle du pays. C'était un pas important, et je n'ai aucun doute qu'elle serait fière de voir à quel point les femmes ont accompli beaucoup de choses depuis que ce premier vote a été fait il y a des centaines d'années, une centaine d'années. Députée de Kitchener Centre, merci, M. le Président, jeudi dernier, je suis allée à une levée de fonds pour la Banque alimentaire de la région de Waterloo, et une jeune fille de 6 ans, Anna Poupolo, était présente. J'étais là pour appuyer Anna, ici à l'Assemblée. Entre-temps, il y avait un débat sur les tringots. Après avoir lu le journal des débats, respectueusement, je vous dis qu'il est temps de revenir à la réalité. La construction du transport en commun est essentielle à ma circonscription. La première ministre s'est engagée à avoir le transport go dans les deux directions tout au cours de la journée, et nous sommes sur la bonne voie pour le faire, et malheureusement, un député de cette Chambre a dit que nous ne faisions absolument rien. Mais voici les faits. Depuis que j'ai été élu, nous avons acheté 53 km de rail entre Kingston et Georgetown. Nous avons doublé les services de trains régionales GO. Nous avons donné 40 millions de dollars au centre-ville de Kitchener, 16 millions de dollars pour l'entreposage des trains. Nous sommes engagés à avoir une nouvelle station et un garage à Rezla. Nous avons mis des millions de dollars dans le train léger sur rail, et la semaine dernière, nous avons ajouté 25 millions de dollars au train léger sur rail lorsque la région nous l'a demandé. Toutefois, ce député a rejeté tous ses investissements comme si ce n'était rien. Non seulement cela, mais l'opposition constamment a voté contre le financement de ces projets de transport en commun dans ma circonscription. Ce député m'a même attaqué personnellement, et j'aimerais dire que ceux qui se plaignent, les intimidateurs, ne construisent pas les collectivités. et de ce côté de la Chambre, nous nous engageons à construire le transport en commun dans la région de Waterloo et à l'échelle de la province. Merci. D'autres déclarations, députés. D'autres déclarations, députés de Paris-Saint-Muskoca. Merci, M. le Président. Au cours de cette saison des Fêtes, j'encourage, mais comme étant achetés au niveau régional, et j'encourage les gens à donner au niveau régional aussi. Je veux m'assurer que tout le monde soit en mesure de célébrer l'esprit des Fêtes. Ma famille et moi avons rempli des boîtes à souliers avec les nécessités que nous avons de remises au projet des boîtes à souliers de ma circonscription. 92 boîtes ont été données. C'est le plus haut chiffre jamais atteint. À Paris-Saint-Denis, nous avons un programme Adopter un aîné et nous avons 126 paquets de Noël qui ont été remis à des aînés dans ma circonscription. C'est en collaboration avec les services de soutien de Paris-Ouest, ainsi que le Collège de Paris-Saint-Denis. Nous avons aussi un programme radio qui a levé des milliers de dollars pour l'Armée du Salut, ainsi que 35 000 $ à Paris-Saint-Denis et 40 000 $ à Huntsville. L'Armée du Salut donne différents objets aux familles dans le besoin, entre autres des jouets, et leur fournissent des logements d'urgence. Dans ma circonscription et à l'échelle de la province, les banques alimentaires demandent plus de dons afin d'appuyer les familles au cours de la saison des fêtes. Les pompiers et les agents de police font des levées de jouets. Je désire les remercier de leur travail, entre autres pour les banques alimentaires. J'aimerais aussi reconnaître la PPO à Muscoca pour leur événement Arrêter une voiture de police. J'encourage tout le monde à donner, au cours de la période de fête, afin que nous puissions tous célébrer. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclinité.